Pourquoi certains sont aux abois ? Certains individus viennent agressivement me demander ce que j'appelle « autochtone » dans les analyses que je fais du Cameroun. Mais ce n'est pas moi l'inventeur de ce concept. Il faut aller demander au gouvernement et au Parlement qui ont inscrit la notion dans les textes de loi du Cameroun. Je n'y étais pas. N'étant ni député, ni sénateur, ni ministre, moi, ne suis qu'un modeste analyste qui prend les textes juridiques tels qu'ils sont. Je n'en suis ni l'auteur, ni l'inspirateur. Le Cameroun a adopté la décentralisation avec des régions autonomes dans lesquelles les responsables sont des autochtones. C'est un fait d'évidence qui a d'ailleurs été consacré lors des dernières et seules élections régionales au Cameroun il y a moins d'un mois. Nous avons tous vu avec nos yeux comment les conseils régionaux ont tous été élus sur la base stricte de l'autochtonie, sans que quoi que ce soit vienne affecter les opérations électorales. Moi, je ne fais que prendre acte de cette situation juridique et de ces actes pour tirer les légitimes conséquences. Et l'une des conséquences est la suivante, chaque Camerounais, plutôt que se disperser dans les problématiques nationales vit, doit davantage consacrer ses efforts de réflexion sur la région dont il est autochtone. Si je suis de l'Adamawa, je dois commencer à réfléchir sérieusement sur la manière dont l'Adamawa va se développer, car dans l'esprit de la décentralisation camerounaise, le développement de chaque région est de la responsabilité de ces autochtones. Quel le problème des gens ? Est-ce que c'est parce que c'est moi qu'il dit ? J'ai inventé quoi ? Certains individus ont évolué sans prendre la peine de connaître le Cameroun en profondeur. L'autochtonie est bien la première concession que l'état postcolonial fait au peuple profond qui est essentiellement communautariste. Nous sortons progressivement d'un Cameroun de mensonges et de concepts livresques pour atteindre le Cameroun réel. Et que cela ne mette personne aux abois. De toute façon, cela ne changera rien à la dynamique du Cameroun vers un fédéralisme intégral. Et ceux qui en doutent le sauront incessamment, quand on mettra en place les fonctions publiques régionales. Signé, Dieu donné et son bas. Sous-titrage FR ?